Au Comité plénier public de l'Arrondissement des Nations, numéro 9 du 26 septembre 2023, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'avis de convocation, l'adoption de l'ordre du jour, tout est à votre convenance. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 8 du 29 août 2023, est-ce que c'est inconforme? On serait rendu au point 5.1.1, dépôt de la liste des dossiers en cheminement de l'arrondissement des Nations. Alors ici, on a la liste de tous les dossiers depuis le 28 mars jusqu'au mois de décembre. On serait rendu au point 5.2.1, requête en circulation pour adoption, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines pour l'arrondissement des Nations. Alors nous avons trois requêtes. Rue Barbeau et Nina Owens. Est-ce que Mme Luz, vous vouliez intervenir? Oui, bon, je suis contente, je pense que les citoyens vont être contents pour un premier moment que la sensibilisation soit faite au niveau de la ville, c'est-à-dire que là, maintenant, enfin, ils vont pouvoir avoir l'ébola en milieu de rue, qui s'attendait déjà par une mauvaise interprétation de la dernière fois. Alors, ils vont enfin avoir la campagne de sensibilisation des plans en ville. Moi, j'aimerais quand même apporter attention, parce que la rue Barbeau, la rue Nina Owens, elle a deux intersections avec la rue Barbeau. Et moi, ils ont l'adresse pour expliquer le tracé en ligne d'axe dans la courbe à proximité du 3574 rue Nina Owens. Et c'est vraiment sur cette intersection-là que les arrêts doivent être installés et pas dans l'autre intersection. Alors, juste pour être certain, j'aimerais quand même qu'on puisse mentionner en haut quand on parle des panneaux d'arrêt qui ont pu spécifier dans quelle intersection ou de quelle intersection on parle. Mais c'est ça aussi, ça, ça avait été une demande faite en 2021 d'installer des panneaux d'arrêt, justement, pour que les gens puissent, avant de prendre la courbe de Barbeau, voir s'arrêter, justement, pour améliorer la sécurité des piétons, parce qu'il n'y a pas de trottoirs dans ces cinq bars-là. Alors, je trouve que, somme toute, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et moi, de ce que je comprends, c'est que probablement, puisqu'on a déjà rendu fin, qu'on a déjà l'automne, j'imagine que ça serait une salée au printemps. Merci beaucoup. On serait rendu au point 5, point 2, point 2, tableau des requêtes approuvées. Est-ce que vous vouliez intervenir? Levez vos mains, s'il vous plaît. Excusez. Monsieur Kibon, désolé. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, c'était par rapport à la demande, la requête en circulation sur la rue Worthington, vu que les citoyens avaient des préoccupations en termes de vitesse. Et que, c'est ça, une grande majorité des véhicules circulant sur cette artère-là, une vitesse mesurée qui prône l'égal, parce que c'est 153 km heure. Donc, vu qu'on est dans une période, là, on vise les 40, on peut y aller d'abord avec la sensibilisation. Les mesures qui sont mises de l'avance seront d'abord de faire la sensibilisation. Bon, là, on est à la fin de l'été 2020. Moi, donc, j'imagine qu'on peut voir si ça peut être fait à la fois ou quoi. Mais, c'est ça. Vu qu'il a été recommandé d'aller avec une campagne de sensibilisation et la réduction de vitesse en 2023. Donc, ce sera d'avoir des affichages de la campagne de sensibilisation en vise 40 du bureau de l'arrondissement et de travailler avec les personnes locales pour faire que ces affiches-là soient plus visibles. Donc, ce sera la première mesure. Merci, M. Kibonge. Mme Laroche, pour la rue Craig. Oui, merci pour la rue Craig. Mais, en fait, c'est quand même à mentionner ici que c'est une campagne de sensibilisation aussi qui est privilégiée, notamment parce qu'on est dans… habituellement, on privilégie la sensibilisation lorsque la vitesse pratiquée se situe en 45 et 55 km heure. Donc, ici, il y a une campagne de sensibilisation qui est proposée, mais une campagne-ville. Donc, il va y avoir quand même l'installation de Bollard, ce que je trouve quand même un peu plus intéressant parce qu'on parle quand même dans l'analyse que 85 % des véhicules adoptent une vitesse mesurée égale à 53 km heure. Donc, on est quand même à une vitesse importante pour une petite rue locale où il y a des enfants à la proximité d'une école. Moi, j'aurais aimé ça voir aussi parce qu'on dit encore que le transit n'est pas quelque chose qui est défini à l'interne, mais encore là, on parle d'une rue transit. Fait que moi, j'aurais aimé que ce soit ajouté quand même que la problématique du transit encore sera discutée. Fait que je pense qu'on est vraiment rendu là. Puis, aussi de nommer que si on vise 40, il va falloir un moment donné ajuster notre 45 à 55 km heure parce que là, on agit quand c'est vraiment, quand on dépasse déjà le 50, puis on vise d'aller vers beaucoup plus bas puis on sait que c'est nécessaire pour la sécurité. Fait que oui, je suis prête à aller vers une campagne de sensibilisation comme ça, à la laisser aller, mais je trouve important qu'il soit vraiment mentionné quand on veut adresser la problématique de transit. Puis, plus largement, j'aimerais qu'on revoie nos objectifs si on vise 40, que ça se transparaisse dans nos analyses aussi. Parfait, merci Madame Laroche. Au 5.2.2, tableau des requêtes approuvées et en cours. Pour information, alors ici, on a le tableau des requêtes qui ont été approuvées ou qui sont en cours. Alors, c'est pour dépôt. On serait rendu au point 6.1.1, au fond dédié, dépôt du tableau détaillé. Oui, M. Donneau. Les requêtes en cours, on a un tableau aussi d'analyse du musée Montréal. Le requête en circulation en cours. La rue et les eaux-là, on l'a reçu, on a adopté, puis parmi les choses qui ont été dites, on est sûr que les écrits restent aussi. Le requête en circulation en cours, on parle d'une étude sur le transil. Je pense qu'elle devrait être assez nombreuse de nommer dans le dernier, puisque c'est le requête de circulation. Est-ce que dans le sommaire décisionnel, on disait qu'il y aurait une étude sur le transil? Donc, c'est celui en rouge, 4.4 Golf, OK, 202, 116, 209. C'est bien ça, M. Donneau? Oui, dans le tableau. Parfait. Dans le tableau en PDF. Oui. OK. Mme Louse. Je voulais juste mentionner qu'on est en attente au centre ADAPT, comment ça fonctionne. pour les campagnes de sensibilisation en ville, c'est qu'on installe les voleurs en milieu de rue. Il y a la fin de l'été, il y a une étude qui est faite pour voir l'impact. Il y a une étude avant d'installer, une étude après, pour justement pouvoir comparer et savoir si ça a eu des besoins ou non la campagne de sensibilisation. Par contre, pour l'instant, selon notre politique pour les requêtes de circulation, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils nous viennent à la fin de l'année pour nous parler du portrait quand ils vont faire les contrats de performance. Puis j'avais fait la demande qu'au lieu de passer par juste à la fin de l'année quand ils viennent pour les contrats de performance, ça reprenne notre politique, la façon de faire la requête. Donc là, ils vont faire une nouvelle étude qui vient avec un SDI nous présenter ce n'est quoi le résultat de l'étude pour que nous, nous, on puisse encore une fois prendre une décision par rapport à ce qu'on installe ou non, est-ce qu'on accepte ou non la recommandation des services si nous, on juge que c'est nécessaire d'installer une maison de notification selon le résultat de l'étude. Ça va revenir. Puis aussi, la question du transit, moi, j'ai entendu parler qu'ils vont revenir aussi parce que ce n'est pas inscrit non plus dans notre physique encore. Ils sont en train de regarder ça, les services qu'ils vont revenir. Merci. Merci, Mme Luce. 6.1.1, dépôt du tableau détaillé de l'état des dépenses du fonds dédié 2023 de l'arrondissement de la nation. Alors, le tableau est à jour et déposé. Monsieur le Président. Monsieur Deneau. On a une demande, on a plusieurs demandes pour l'administration du loire. On a nous aussi qu'on remplit d'enchaînement pour la déstabiliser pour nos décans. En ce moment, Mme Deneau, vous diriez que ça devrait fonctionner? J'ai eu la réponse du dernier service. En fait, on a consulté la division des parcs par rapport à cette demande-là et le bureau de l'environnement. J'ai eu la réponse du bureau de l'environnement cet après-midi pour pouvoir nous soumettre. La demande que vous avez adressée pour avoir un abri de vélo au Bois-Becquette va être analysée par le bureau de l'environnement dans le cadre de leur dossier transport modale et la réparation du départ sur le territoire. M. le Président, comme la directrice générale, je vais parler de la situation avec Mme Bédrose. Est-ce qu'on parle à la commission de l'environnement et de la mobilité si on peut planter des armes à la commission? C'est ça la réponse de Mme Bédrose de l'environnement. Il me semble que c'est mieux que je ne passe par la commission. Est-ce que vous ne demandez pas? Ce n'est pas la commission. Non, c'est le bureau. Oui. Mais c'est un parc urbain, un parc nature qui n'est pas de compétence d'arrondissement comme les parcs locaux. Donc, l'intervention qui est faite dans le parc doit être coordonnée avec les services qui interviennent avec les partenaires. Comme tous les déchets assis, on va se faire un projet de loi et faire de part. Évidemment, on a des noms. Nous avons 14 000 $ en fond de métier. Dans l'année, on va contacté le carillon avec l'école et l'annulé. Nous allons parler du projet pour le moment de l'adresse et de demande pour lesquels que les fonds sont dédiés. En fait, c'est un budget d'opération annuel. Il faut que la dépense soit faite dans l'année civique, donc avant la fin de 2023. Il faut que la dépense soit faite à ce moment-là, enregistrée dans le système avant la fin de l'année 2023. Si ces partenaires-là nous envoient une facture du projet, il faut que... Oui, mais il ne faut pas que nos services soient impliqués parce que nos services, leur calendrier est plein. Ils ont de la difficulté à finir même nos projets de part qu'on avait déjà prévus l'an dernier. Je trouve qu'on a un autre service impliqué. On ajoute la tâche à ce moment-ci de l'année pour qu'on ne pas les bénéficier. pour qu'il y ait C'est un service depuis juillet qu'il s'agit de la tâche. C'est un service pour un support à l'abri. Oui. Vous m'en avez parlé en juillet, on en a adressé, la période de vacances s'est allongée, on s'est promené entre les deux services et on vient d'avoir la réponse. Oui. Merci, Mme Angers. Ok, on serait rendu au point 6.2.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023 pour l'arrondissement des nations. Alors, on dépose le rapport des dépenses de nos frais de représentation tels que demandés. Au point 6.3.1, dépôt du calendrier des événements à venir pour l'arrondissement des nations. Peut-être qu'on pourrait l'afficher, Mme la disaitrice, s'il vous plaît. Oui, j'avais un petit problème de technique. Parfait. C'est toujours intéressant à prendre connaissance. Donc, la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les 29 et 30 septembre de 18h à 22h30 au parc Jacques-Cartier au kiosque de la promenade, au kiosque et la promenade, pardon. c'est la communauté autochtone de Sherbrooke qui est née. On a belle vue en couleur les fins de semaine du 30 et 1er, 30 septembre et 1er octobre, également des 7 et 8 octobre de 11h à 18h. Le 30 septembre, pause découverte au regroupement du bois Beckett au long du sentier principal du Boisé de 11h à 16h. Le 1er octobre, la course vie CBC au parc Jacques-Cartier entre 10h et 13h au terrain de soccer, plus précisément. Le 8 octobre, la régate Aviron au club nautique de Sherbrooke départ au lac des Nations de 9h à 16h. Le 15 octobre, nous avons la grande marche Pierre-Lavoie au parc Lucien Blanchard à 9h. Également, le 20 octobre, la nuit des sans-abris organisée par la Chaudronnée de l'Estrie qui se tiendra au marché de la gare de Sherbrooke de 17h à 23h. Et le 27 octobre, le parcours renté au parc André-Bigé, Mme Luce. Oui, il y a juste une petite coquille, c'est le 28 samedi. C'est le 28 octobre, merci de le mentionner. Oui, c'est ça. Parfait. Alors là-dessus, je lève la séance. Merci beaucoup à tous. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada